Salut à tous, alors quel est le business model le plus efficace, le plus rapide, celui qui prend le moins de temps pour réussir à vendre des formations sur internet en 2023 ? Alors il est clair que le plus rapide sur internet, c'est ça, c'est de faire du contenu à la tablette graphique et de le charger sur YouTube, quitte à le republier après sur un blog. Moi, c'est le modèle que j'utilise sur ma chaîne YouTube dédiée aux tirs sportifs. Ça ne me prend que quelques dizaines de minutes par semaine, parce qu'en fait, ça, c'est du contenu one shot. On se met devant son ordinateur, on fait son cours. En général, il n'y a pas besoin de faire de montage ou alors c'est vraiment un minimum de montage. Ça va donc super vite à faire. On a l'avantage de ne pas montrer son visage. Et moi, j'ai un petit business à 30 000 euros par an qui tourne comme ça depuis 2013. Le problème, évidemment, c'est que ce n'est pas la Rolls. Si vous voulez vraiment monter un gros business en ligne, c'est quand même mieux de s'appuyer sur des recettes plus classiques, mais qui vont instaurer de la crédibilité. Alors justement, pourquoi cette histoire de crédibilité ? Et après, je vous détaille le modèle. On va prendre un contre-exemple. Il y a un truc dont tout le monde rêve, ça serait de faire de la pub Facebook, de dépenser peut-être 100 en pub Facebook. Et puis, on se dit, j'envoie du trafic vers une page de vente. Et comme ma pub est bonne et comme ma page de vente est bonne, pour 100 euros dépensés sur Facebook, je fais 120 euros de vente. Ça, c'est un modèle qui est absolument magique parce que vous pouvez réinvestir toujours plus, plus, plus et il ressort à chaque fois plus, plus, plus. Le problème, c'est que ce modèle, dans la réalité, il fonctionne assez mal. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est à cause d'un problème d'engagement et de crédibilité. Quand vous êtes sur Facebook et que vous voyez une pub pour une paire de Nike, une paire de Nike, vous savez ce que c'est. Voilà, vous connaissez le niveau de qualité de ses chaussures. Vous savez ce que ça vaut. Et quand vous voyez un modèle qui vous plaît à, je ne sais pas moi, 60 euros au lieu de 120 dans telle boutique, vous allez cliquer sur la pub Facebook. Vous allez arriver sur le site du commerçant. Vous allez acheter la paire de chaussures. Ça marche pour les produits de ce genre, mais pour les formations, c'est compliqué parce que imaginez que vous soyez dans la thématique du développement personnel. On ne vous connaît pas. Et là, on est dans l'humain. Donc, les gens, ils ont des problèmes. Ils veulent les régler. Vous êtes qui ? Vous avez fait quoi ? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes au niveau ? Qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas juste un de ces blogueurs, youtubeurs, vendeurs de vent, vendeurs de rêve ? Et puis, on va acheter une formation 100 euros. Et puis, ça va être complètement bidon. Donc, si vous faites de la pub Facebook dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas y arriver. Le moyen d'amener cette crédibilité, cette confiance, c'est de créer du contenu. Et donc, en 2023, on a encore besoin de contenu pilier. Il y a deux piliers que vous pouvez envisager. Vous avez le contenu YouTube en vidéo, donc avec ce genre de vidéo, et vous avez le contenu blog. Alors, on dit tout le temps que le blogging est mort, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a encore, même aux États-Unis, sur un marché aussi concurrentiel que là-bas, des gens qui ne font que du blogging. Copyblogger, premier site de marketing au monde, c'est un blog. Léo Babouta, un des plus gros blogueurs au monde de développement personnel, c'est un blog. Lifehack, idem. Donc, si vous aimez écrire, si vous n'avez pas envie de montrer votre visage, si vous avez envie de toucher les mots parce que vous êtes à l'aise avec l'écriture, le blogging, ça reste un putain de moyen d'y arriver. Peut-être même plus facile que YouTube, vu le niveau de concurrence aujourd'hui qu'il y a sur cette plateforme. En tout cas, vous avez besoin de ce contenu pilier qui va être composé de bonnes vidéos YouTube et ou de bons articles de blog. Vous pouvez choisir les deux ou l'un des deux. Mais il vous en faut au moins un des deux. Pourquoi pas le podcast ? Parce que le podcast, ça fonctionne, mais c'est quand même plus un format d'interview qu'un réel format d'enseignement. Il faut bien l'admettre. Donc, vous allez avoir besoin de ce contenu pilier, blog ou YouTube. Ça, c'est le premier truc. Mais là où c'est intéressant, en 2023, ce qui change, c'est la manière dont on peut décupler l'efficacité grâce aux réseaux sociaux. R.S. Réseau social. Et là, tout a changé. Il y a quelques années, les réseaux sociaux, c'était un endroit où on venait parler de sa dernière vidéo YouTube, où on venait parler de son dernier article de blog. Oui, j'ai publié mon nouvel article. Cliquez sur le lien et vous allez le découvrir. Les gens, ils balançaient ça sur leur page Facebook, ils balançaient ça sur Twitter et ils récoltaient un petit peu de trafic de cette manière, mais ce n'était pas folichon. Aujourd'hui, des plateformes comme LinkedIn, comme Twitter permettent de publier du contenu qui est long. Aujourd'hui, on a des plateformes comme TikTok ou comme Insta qui génèrent des nombres de vues en vidéo qui peuvent être absolument colossaux. Donc là, LinkedIn, Twitter, on va être plus sur de l'écrit. TikTok, Insta, on va plus être sur de la vidéo. Pourquoi ça nous intéresse ? Ça nous intéresse parce qu'avec du contenu relativement court, relativement facile à créer, on peut générer énormément de trafic. J'ai dit du trafic, je n'ai pas dit de l'engagement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, en 2023, il vous faut les deux éléments. Il vous faut une plateforme de réseau social. Alors, ça peut être LinkedIn si vous êtes plus en B2B, ça peut être Twitter, ça peut être Insta, ça peut être TikTok. Il vous faut une plateforme de réseau social qui va vous permettre de faire découvrir vos contenus piliers. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change que si vous êtes ultra, ultra, ultra actif ici, vous pouvez générer énormément, énormément, énormément de trafic. Et vous allez renvoyer ce trafic vers votre contenu pilier. Et ce qui change, c'est que le contenu pilier, il n'y a plus besoin d'en avoir beaucoup. Si vous avez un blog qui contient 10, 12 articles, mais que c'est des articles de 4 000 mots, illustrés, sourcés, avec des chiffres qui sont ultra qualitatifs, vous avez la crédibilité. Crédibilité. Si vous avez une chaîne YouTube avec de bonnes vidéos qui sont instructives, vous avez la crédibilité. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça vous libère de la recherche de viralité sur le blogging et sur YouTube, ce qui est super compliqué. La viralité, vous allez aller la chercher sur les réseaux sociaux. Comment ? En étant tenace et en produisant du revenu et en produisant du contenu de façon régulière. Vous avez ici sur la partie réseau social du contenu qui est facile à créer, qui est beaucoup moins long que le contenu blog et que le contenu YouTube. Et vous envoyez le trafic, même sur un petit blog, même sur une petite chaîne, ce n'est pas grave. Même s'il n'y a pas beaucoup de contenu, ce n'est pas grave, tant que le contenu, il est premium. Donc, on est passé d'un monde où on mettait énormément d'énergie sur YouTube et sur les blogs à un monde où on va mettre un peu moins d'énergie sur YouTube et sur les blogs. On va juste présenter des contenus piliers qui vont tenir le coup longtemps, des contenus qui prouvent la crédibilité. Par contre, on va mettre énormément, énormément d'énergie en matière de réseau social pour envoyer énormément de trafic vers ça. Parce que les réseaux sociaux sont devenus vraiment des endroits où on fait de la publication. C'est plus simplement relayer ce que vous avez fait sur un blog ou sur une chaîne YouTube. On peut donc profiter des audiences colossales de TikTok, d'Instagram, de LinkedIn et compagnie pour mettre en avant quelques contenus blogging ou YouTube très qualitatifs. Il ne vous reste plus qu'à animer le tout avec une newsletter hebdomadaire, ce qui va vous permettre de garder le lien en faisant une fois par semaine un email un peu conçu, un peu construit qui va faire entre 500 et 800 mots, ce qui reste toujours inférieur à un très bel article de blog. Donc ce modèle, il est efficace parce que vous allez mettre beaucoup d'énergie sur les réseaux sociaux, ce qui demande moins de travail en termes de création de contenu. Ça demande plus de la régularité, de la ténacité qu'un véritable travail créatif, purement créatif. Vous allez récupérer ce flux réseau social, renvoyer ça sur un blog ou une chaîne YouTube pour récupérer des inscrits et prouver votre crédibilité et animer avec une newsletter hebdomadaire. En travaillant de cette façon, vous allez plus vite qu'en étant pur YouTuber ou pur blogueur. Si vous voulez construire un business en ligne sans y passer énormément de temps en 2023, mettez en place une stratégie très agressive sur les réseaux sociaux, appuyez-vous sur quelques contenus piliers, blogging et Insta et faites une belle newsletter hebdomadaire à vos inscrits. Libre à vous ensuite de faire de l'animation commerciale pour parler de vos formations et récolter vos revenus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas qu'en vous inscrivant à la newsletter de Traffic Mania avec le lien qui est dans la description, là juste en dessous, vous allez recevoir en plus une formation sur le copywriting et une formation sur le trafic. Et en plus de ça, vous aurez accès à ma newsletter qui vaut la peine d'être lue. Voilà, merci à tous, tous mes vœux de succès pour cette année et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501